bonjour à tous c'est l'heure qui vous parle et aujourd'hui c'est le jour de course donc il y a une nouvelle sélection de voitures hot wheels et donc le point commun entre les quatre voitures que je vais vous présenter aujourd'hui et bien c'est qu'elles sont toutes sorties dans le segment de séries track stars voilà et donc on construit avec la rogue hog sorti pour la première fois en 2007 je ne connais pas son designer et donc 2007 à 2012 elle est sortie en cinq variantes différentes et donc là je vous montre la version 2008 track stars comme indiqué en début de vidéo donc comme vous pouvez voir la rogue hog a des formes assez simples vraiment si on regarde de côté on a vraiment une courbe qui est assez une courbe même une diagonale au final qui est quand même assez peu pentue donc quelque chose assez simple quelque chose assez bloc voilà on remarquera énormément de détails comme par exemple les rainures à ce niveau là et les détails métalliques à ce niveau on remarquer que l'avant la partie argentée est assez peu présente par rapport à la partie vert métal qui ressort vraiment beaucoup de nous j'aime assez bien cet aspect on reparlera un peu après de la partie ciel avant je vais continuer de monter en la rente pour l'instant voilà et d'ailleurs c'est idem à l'arrière la partie argentée plastique au final eh bien elle laisse quand même assez la place à la partie vert métallisée parce que comme vous pouvez le voir la partie plastique ça va être là quoi elle recouvre pas tout l'air la voiture et donc ça je trouve que c'est un chouette élément de design et donc le dessus surtout pièce intéressant on retrouve comme par exemple l'espèce de moteur à faire avec du métal quoi donc on a vraiment une impression de d'une voiture assez lourde quoi assez rentre dedans ça rend vraiment bien ça c'est bien sûr c'est contribué avec aussi la petite aîle à l'arrière chouette d'étail comme vous pouvez le voir ça rappellera un peu la whip creamer 2 et on notera aussi le cockpit entièrement dans ce parcours il faut juste une espèce de grosse vitre posée dessus encore il n'y a rien qui ressort vraiment comme vous pouvez le voir parlant de forme qui part dans tous les sens à part l'espèce de petit aileron qui est inséré là en fait dans la vitre comme vous pouvez le voir elle a une plateforme d'aileron assez chouette casé là dessus et comme vous pouvez remarquer c'est une seule place dans le cockpit et là encore l'espèce de panneau de contrôle est tout carré donc ça correspond à dire assez bien à l'aspect de la voiture qui l'aussi est une voiture vraiment en angle avec des formes droites assez assez puissantes je vous montre le bas avec la partie vert métésée qui est assez classe une petite hélice à ce niveau là c'est intéressant comme détails je trouve voilà et donc aussi bien on a le petit cercle d'or qui est ici qui est assez classe et donc voilà pour la rogue og après niveau couleur comme vous pouvez le voir on a avant tout de l'argenté avec du vert métallisé je dirais pas ce que c'est du metal flake vu qu'il est assez assez brillant scintillant voilà et donc bien sûr on a des imprimés sur le côté avec des flammes assez classiques aussi à ce niveau là avec l'exception rogue og sur une bordure noire donc alors là c'est bien elle a vraiment des formes simples je pense mais c'est vraiment l'espèce de petite voiture un peu bloc quoi elle n'a pas beaucoup de forme qui parle en tous les sens elle prend des ailerons de 50 mètres mais néanmoins elle est assez efficace et tu sens qu'elle est assez puissante assez violente donc j'aime assez bien cet aspect personnellement on passe maintenant à la vulture sortie pour la première fois en 2000 designée par mark jones et donc depuis 2000 à 2012 elle est sortie en 22 variantes différentes donc c'est pas rien et donc comme on peut voir c'est une voiture de on va dire un peu de course qui rappellera un peu la la slingshot et donc ça je vous présente la version 2008 track stars tiens voilà et donc il faut faire cette voiture là est sortie en deux variantes au sein de la track stars 2008 et la variation c'était des jantes différentes donc en clair des pneus différents donc c'est pas très important c'est pas un changement de couleur donc petit tour d'horizon vous pouvez l'ont déjà le cockpit qui est assez bonne forme la voiture au final on va même qu'assez petite aussi elle n'est pas très très grande les parties des roues qui sont ouvertes comme vous pouvez voir donc il n'y a pas de garde de boue à ce niveau là juste une ouverture ici d'ailleurs c'est la même chose à l'arrière avec les garde de boue qui s'attent pile à ce niveau là comme vous pouvez le voir pour laisser à partir de la roue totalement découverte ce qui rend assez bien et enfin on pourra conclure sur les deux bouts d'achatement à l'arrière qui comme vous pouvez voir ne sont pas symétriques qui sont un peu spécial comme vous pouvez le voir avec des tuyaux qui part notamment sous les sens et donc l'arrière qui suit la forme courbée des roues là encore qui sont bien mis en avant parce qu'il n'y a pas de garde de boue dessus donc forcément elle dépasse et donc vous remarquez aussi que le bas de la voiture est anti en transparence ce qui est assez rare mais voilà c'est pourquoi pas j'ai envie de dire et donc là on a quand même deux places dans cette voiture là et donc j'ai pas grand chose d'obtenir là dessus on prend l'intégration sur le schéma de couleur et c'est classique avec du bleu et des flammes à l'avant donc voilà c'est classique mais qui marche bien vu qu'on va orange bleu c'est souvent on va dire une valeur sûre excusez-moi par caméra qui est des fois un temps simple à se mettre des côtés et donc j'ai pas grand chose de clair sur la voiture c'est une voiture qui est toute assez sympathique assez simple aussi mais qui marche mais qui roule qui roule assez bien voilà non franchement elle a bien la forme rentrée dedans comme vous pouvez le voir là on a vraiment le les deux peugements qui sont tout droits on a cette forme là qui est quand même assez haute en dessous ça redescend ça creuse comme dans la carrosserie puis ensuite on a une courbe qui remonte légèrement comme ça mais là encore ça ressort pas trop comme vous pouvez le voir cette partie là au final elle est casée au niveau du peugement mais elle n'est pas plus haute quoi donc elle a vraiment une voiture qui est très petite qui est très plate aussi qui est vraiment ras du sol j'ai envie de dire donc elle a vraiment cet aspect un peu aplatique qui est quand même sympathique donc voilà ça c'est la Vulture on passe maintenant à la Dodge xp07 sorti pour la première fois en 2008 designée par marque raisons normalement si pas bêtises et sorti donc entre 2008 et 2012 en huit variantes différentes et donc en fait ça c'est un concept car d'une voiture Dodge voilà si vous voulez tout savoir en 2008 pour les 40 ans de haute wheels donc la marque a demandé à différents designers de grandes marques de voitures de designer eux leur espèce de voiture un peu haute wheels leur concept car quoi et donc ça c'est le concept car du côté de chez Dodge et donc là je vous présente la version 2009 track stars et donc comme vous pouvez le voir ça t'as assez aux yeux déjà donc c'est bien sûr Coupit qui est très en arrière qui est aussi avec une seule vitre un peu à 360 degrés j'ai envie de dire couleur orange et surtout aussi des grosses pinceaux des côtés qui ressortent comme peut-être à ce niveau là et d'ailleurs qui ressortent un peu aussi à ce niveau on dirait pas c'est une espèce de d'armes en fait un espèce de canon qui partent d'ici et qui sortent à l'avant du véhicule comme vous pouvez le voir le reste du véhicule comme vous pouvez aussi remarquer est quand même assez on va dire qu'il a une forme assez courbée à ce niveau là on remarquera aussi bien sûr que les tubes ont surtout celle arrière pour le coup d'échappement ce qui rend assez bien regardez un peu la fente de ça avec le cockpit qui vient entrer dans cette zone là et surtout les garde-boue qui remontent comme peut-être sur les roues on n'est plus tout dans lequel la vulture c'est quasi inexistant là par contre ils ressortent suffisamment pour qu'on les aperçoive bien et pour qu'ils peuvent donner une forme bien spécifique à la voiture comme peut le voir aussi à ce niveau là hop là et donc schéma de couleur vert métallisé j'ai envie de dire avec du blanc comme peut le voir du vert un peu plus clair niveau imprimé donc au dessus ce qui rend assez bien que ça contribue un peu à la forme vous remarquerez bien le cockpit comme il est fait vraiment une forme ronde dans une forme de goutte en fait qui tombe ça rend vraiment bien je trouve le petit logo de dodge aussi qui est ici normalement si je dis pas de bêtises voilà on voit pas bien mais il est là et aussi c'est une seule place dans le cockpit donc voilà la dodge xp7 je vais peut-être refaire un xp0 mais voilà nos voitures sont assez sympathiques qui est quand même aussi là une fois de plus elle n'est pas non plus super en longueur néanmoins on a quand même cette impression un peu de longueur on va dire même si elle est assez petite du fait du cockpit qui est très en arrière et bien sûr on a aussi les zones qui ressortent là qui sont vraiment bien je vous le vois de la voiture même si là c'est pas très intéressant par rapport aux doutes qu'on avait auparavant voilà là on a marqué aussi la ligne c'est un premier essai avec dodge écrit sur le côté qui est assez classe qui contribue un peu à l'ensemble du véhicule on passe ensuite à la buzzbone ce n'est pas plein de fois en 2007 elle est née par alec tam et depuis 2008 donc depuis 2007 jusqu'à 2012 tout est sorti en cinq variantes différentes et donc là je vous montre la version 2009 track stars donc sorti au côté de la dodge xp07 et là est-ce qu'on est bien à plat on est bien à plat maintenant donc voilà donc la buzzbone je pense que ça parle de soi donc c'est une voiture un peu qu'il faut dire un peu des des ailes d'abeilles de guêpes à l'arrière mais comme vous pouvez le voir pour le reste c'est une voiture qui est quand même très carrée c'est là encore plus un gros bloc on pourrait quasi insérer une voiture dans un rectangle au final il n'y a rien qui dépasse vraiment par les ailes regardez là-bas un peu il n'y a pas beaucoup de détails comme vous pouvez le voir on a vraiment deux parties très droite enfin très partie très plate plutôt à part les petites parties qui sont ici et au milieu une espèce de bande voilà qui n'a pas envie de diviser la voiture en deux d'une certaine façon voilà l'arrière là encore très simple et très carré et donc bien évidemment vous dites bien je vous montrerai un peu avant l'imprimer c'est encore assez classique un peu comme la voiture au final du bleu du orange avec des flammes c'est assez classique je ne suis pas un gros gros fan ça dépend comment elles sont faites les flammes mais là c'est pas assez simple quoi et donc oui bien sûr on peut on peut ouvrir une espèce de portière et donc ça révèle plutôt une espèce de un espèce de siège voilà l'espèce de tout petit siège qui ici en fait voilà avec des espèces de basses à l'avant je suppose pour la musique voilà l'autre côté donc je pense que c'est des sièges à l'espèce de partie vide quoi que je dise ça mais au final c'est plus l'endroit pour mettre les parties des ailes donc je ne sais pas trop s'il y a des sièges là dedans mais on va dire que ça en fait partie voilà d'ailleurs vous l'aurez sur le côté la partie noire là qui ressort un peu voilà donc il rend assez bien je trouve et donc voilà pour la bosse bombe là encore au final c'est vraiment une voiture qui est assez bah qui est pas très très compliqué niveau forme parce que c'est vraiment une espèce de bloc vraiment très uni à part la bande qui délimite les deux enfin qui départent qui partagent les deux côtés de la voiture il n'y a pas grand chose à dire plus là dessus comme bien sûr avec des fois un relief qui sort d'être du véhicule comme par exemple ici ou encore à l'avant voilà mais à part ça il n'y a pas grand chose de plus à en dire je pense là dessus par contre quand même bien une petite texture au niveau des ailes avec bien sûr les hexagones très classe là à ce niveau là et on pourrait pas se noter que ça se fait presque comme une espèce de dard comme vous pouvez le voir cette partie là avec la bande bleue ce truc qui continue un peu l'arrière tandis que là la couleur est noire en dessous donc c'est presque comme une espèce de dard en fait avec les petits yeux ici on pourrait dire donc voilà la bosse bombe qui est assez assez simple encore au niveau de sa forme et donc je pense qu'on a fait le tour pour cette nouvelle sélection de voitures donc je vais monter ça d'un niveau et je vais vous faire un petit bilan sur les différents véhicules donc là vraiment un véhicule que j'aime bien je sais pourquoi mais il est assez simple et efficace il est fait tout en ligne droite voilà ça comme ça et il a cet aspect un peu costaud que j'aime assez bien il n'étant pas un espèce de gros bloc moche et tout mais il rend juste comme il faut excusez moi attendez par contre là par contre voilà ça devrait faire l'affaire comme ceci donc là regarde j'aime bien la vulture comme je dis une voiture assez simple après c'est en 2000 donc forcément à l'époque je pense peut-être que cette voiture avait un design qui était assez original pour l'époque maintenant c'est vrai que c'est assez classique normalement son côté vraiment petit et très à plat est assez intéressant je trouve avec les roues aussi qui ressemble bien ça aussi c'est un aspect assez cool la dodge xp07 est pas trop mal après il faudra l'avoir en d'autres couleurs parce que je me disais que ce schéma de couleur là je suis pas vraiment fan 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 mais après j'aime quand même bien cette espèce de cockpit qui est tout à l'arrière et surtout les grosses parts sur les côtés qui ressortent c'est vraiment intéressant je trouve enfin la bosse bombe une voiture un peu carrée je trouve un peu simpliste dans le genre mais qui est normal sert bien sa gimmick qui est alors des portes qui s'ouvre effectivement bah elle s'ouvre plutôt bien voilà si vous avez pu le voir et donc je pense à ce qui était là dessus donc je vous rappelle une fois n'est pas coutume que si vous voulez voir les autres couleurs donc variantes du véhicule et bien vous pourrez retrouver en lien dans la section de la vidéo donc soit sur source texas diecast soit sur l'autre bout qu'il y a donc cliquez dessus et puis bah vous pourrez voir les différentes variations par voiture si vous voulez voir un peu comment elle rendraient dans d'autres couleurs différentes et puis ceci étant dit j'espère que vous avez apprécié la vidéo questions commentaire n'hésitez pas j'y répondrai avec grand plaisir et puis nous bien sûr on se retrouve pour une nouvelle vidéo Hot Wheels allez à plus